Un mot maintenant sur les comités du centre de service. Au niveau du comité HDA, celui-ci va demeurer de la même manière qui existait auparavant, seulement qu'il n'y aura plus de lien entre le comité HDA et le conseil d'administration, puisqu'il n'y a plus de représentants qui vont être issus du comité HDA. Le projet de loi 40 va aussi abolir le comité exécutif qui est actuellement prévu dans la loi pour les commissions scolaires actuelles. On va aussi créer un comité d'engagement pour la réussite des élèves qui va être composé exclusivement de membres du personnel et d'un expert externe. Ce comité-là, lui, va être chargé d'élaborer le plan d'engagement vers la réussite des élèves. Il va aussi analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations sur l'application du plan d'engagement vers la réussite. Il va promouvoir les pratiques éducatives issues de recherche auprès des établissements. Puis, finalement, il va donner son avis au centre de service sur toute question relative à la réussite des élèves. Maintenant, au niveau du comité de parents, il y a des modifications qui sont faites aux articles 192 et 193 pour ce qui est des pouvoirs et fonctions, ainsi que pour les sujets qui doivent faire l'objet d'une consultation obligatoire auprès des centres de service. Donc, pour ce qui est des pouvoirs, maintenant, les pouvoirs du comité de parents vont être de valoriser l'éducation publique, de proposer des moyens de soutenir l'engagement des parents auprès de leurs enfants, de proposer des moyens de favoriser la communication entre les parents et le personnel scolaire, de promouvoir la participation des parents aux activités de l'école et du centre de service, de transmettre au centre de service l'expression des besoins des parents, élaborer la politique relative aux contributions financières des centres de service et donner son avis au centre de service sur les projets pédagogiques particuliers. Ce qu'on retire de principal dans l'article 192, qui est actuellement en vigueur, qui va changer avec le projet de loi 40, c'est l'aspect de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible du centre de service. Donc, ceci n'existera plus avec l'adoption éventuelle du projet de loi 40. Au niveau de la consultation, on ajoute une consultation obligatoire du comité de parents sur les services de garde en milieu scolaire. On va retirer, par contre, trois items de consultation, soit les règles de passage du primaire au secondaire, ainsi que du premier au deuxième cycle du secondaire. On va aussi retirer les objectifs et principes de répartition des revenus du centre de service. Puis, on va aussi retirer la consultation obligatoire sur les activités de formation destinées aux parents. Un ajout intéressant dans le projet de loi 40, c'est au niveau de la communication avec les parents. Maintenant, le centre de service va devoir transmettre aux parents tout document que le comité de parents souhaite leur faire parvenir. C'est quelque chose aussi qui a été ajouté pour le conseil d'établissement, alors que la direction va devoir transmettre aux parents tout document que le conseil d'établissement va souhaiter leur faire parvenir. À l'inverse, il va y avoir aussi le conseil, le centre de service scolaire va devoir transmettre au comité de parents tout document qu'un parent va souhaiter lui soumettre. Donc, c'est vraiment une obligation qui va permettre de favoriser les communications entre les parents et le comité de parents.